Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes chez Pierre Dupuis, un apiculteur depuis un certain temps, c'est vrai, mais il va nous expliquer sa vie. Il a là le costume qui convient. Bonjour Pierre Dupuis. Bonjour Monsieur. Ça va ? Eh oui, ça va bien. Il fait beau. Les abeilles butinent. Vous êtes sûr de ça ? Vous les voyez à travers ce voile là ? Ah oui, c'est sûr. On met ce voile pour nous protéger des piqûres, surtout la figure. Les mains, je n'ai jamais mis des gants. Ce n'est pas vrai ? Non, jamais. J'ai toujours les bras retroussés. On est beaucoup plus sensible et on est moins nerveux. Ça compte. On n'est plus calme, c'est mieux. Bien, alors je dois vous dire qu'on est chez Pierre Dupuis à Orbe. Pierre Dupuis a un ancien apiculteur, mais qui va nous parler du présent de l'apiculture aussi. Et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Vous avez eu du courage. Jamais piqué par les abeilles ? Avant, non. Avant, j'ai fait trois métiers dans ma vie. Oui. J'ai été paysan. À l'âge de 16 ans, je suis parti en Suisse-Allemande. Et après, je suis venu. J'ai été fermier de mon papa. Oui. Le domaine s'est vendu. Et je suis venu. J'ai appris chauffeur à Lausanne avec la maison Tardy. Et après, j'ai été engagé au moulin Rhodes. J'ai été engagé au moulin Rhodes. Oui. Et j'ai fait environ 12 ans de chauffeur. Et après, j'ai été dedans le moulin. Et là, j'étais tout le temps malade. Attendez. Avant qu'on croit que c'est un fantôme qu'on a invité aujourd'hui sur TV Mosaïque, moi, je vous propose de retirer... Comment ça s'appelle, ça ? Un voile. Un voile, tout simplement. Oui. Puis le voile, on va le retirer. Vous pouvez le retirer, vous ? Il faut que je vous donne un coup de main. Comment ça va ? Oui, oui. Alors ? Puis il y avait un chapeau aussi, hein ? Oui. Indispensable, le chapeau ? Indispensable. Mais on peut l'enlever, là, maintenant, pour vous voir que... Non, vous tenez à le garder, là. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. On peut l'enlever. On peut l'enlever. Allez, je vous l'enlève parce qu'on a envie de connaître Pierre Dupuis correctement. Pierre Dupuis. Allez, on va passer quand même aux petits détails. Vous avez déjà parlé un peu de ce que vous avez fait. Mais en réalité, vous avez plus... Vous avez quel âge ? C'est pas indiscret ? Non, non, non. J'ai 94 ans. C'est extraordinaire. Oui. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peu de temps, mais on va avoir l'occasion... Oui, vous regardez bien la caméra, là, en face. Oui, oui. C'est parce qu'on va avoir l'occasion de parler de l'intérêt que vous avez suscité chez une certaine jeunesse urbigène, déjà. Mais à mon avis, ça n'est pas fini. Revenons quand même à vos débuts. Les abeilles, comment cela a-t-il commencé ? Eh bien, quand j'ai été au moulin, et après j'ai été dedans, j'étais tout le temps malade. Et c'est le docteur Hesler... C'est quoi, la farine ? Oui, les poussières, de tout. Et j'étais tout le temps malade. Alors le docteur Hesler m'a dit, vous étiez dans la nature, il vous faut retourner dans la nature. Et alors, j'ai regardé sur les bulletins apicoles, les annonces et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait une annonce. C'était un Robert Deria, qui était de Beaume. Il était à Orbe pour faire l'apiculture, et après, avec le temps, il est parti à Arbois. Et il a été un grand apiculteur à Arbois, il faisait beaucoup d'élevage, des abeilles, des italiennes. Et après, il est venu âgé, et il a mis sur son bulletin apicoles. Et moi, ça m'intéressait, puisque le docteur Hesler m'avait dit qu'il fallait que je retourne dans la nature, et je suis parti. Alors, j'ai vu sur le bulletin apicoles qu'il y avait un rucher à vendre à Arbois. Qu'est-ce que c'est, un rucher ? Un rucher, c'est plusieurs ruches à la même place. Et j'ai vu ce bulletin, et je voulais aller le voir. Et j'ai demandé à l'inspecteur des ruches, à M. Coindé de Beaume, et il m'a mené en autor, on a été visiter quelques ruches, et puis il m'a dit, n'achète pas ça, il y a de la maladie de la loque. Déjà ? Oui, et puis alors, il faut ça laisser tomber. Alors, je suis rentré, et avec un camarade, un M. Roy, qui est d'Orbe, et il me dit, oh, pour un prix, allons les deux, et puis on veut voir ça. Et on a été les deux, et il m'a dit, pour un prix, il faut acheter ça. Et puis j'ai offert un prix, et puis les deux sœurs derrière se sont concertées, et elles m'ont écrit, elles étaient d'accord de baisser le prix. Elles m'offraient 30 000 francs les ruches, et j'ai fait baisser à 10 000. Combien y en avait-il de ruches ? Il y en avait environ 100, 120, 130. Oui, 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 c'est important tout de même, alors. Oui, alors la première année, je suis parti à Arbois, j'ai acheté, j'ai visité les ruches, et la première année, j'ai fait 4 tonnes de miel. Mais vous dormiez sous les ruches, vous reveniez à Orbe tous les soirs, comment est-ce que vous organisiez ? Alors justement, au début, je couchais dans mon camion, après j'ai loué une tente à un monsieur Nicole d'Orbe, qui faisait du camping, et il m'a prêté sa tente. J'ai couché sous tente, et ma femme est venue, on était au camping, c'est un camping, vous savez, des orties, des pierres, un peu les couleuvres. C'était quelle année tout ça ? En 1964. Oui, alors, on n'avait pas les campings 5 étoiles comme maintenant. Non, 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 non. Et puis alors, quand ma femme a senti les couleuvres qui commençaient à tourner autour de la tente, elle a eu peur, elle m'a dit, je veux rentrer à Orbe. Alors elle est revenue, et moi je suis continué, et après, de fil en aiguille, j'étais vers un ruchet, et une camionnette s'est arrêtée, c'est un monsieur Henri Martin, d'un certain âge, qui était menuisier, il s'arrête, et puis il vient vers moi, vers mes ruches, et puis il me dit, on peut les visiter. J'ai dit, oui, mais je crois que j'ai fait une mauvaise affaire. Et puis il regarde, il me dit, pauvre monsieur, des ruches comme ça, vous voulez faire 4 tonnes de miel avec ces ruches ? Je n'y croyais pas. Et puis, de fil en aiguille, on a fait connaissance, et puis après, j'y ai dit, j'aimerais trouver un appartement. Et puis, il me dit, j'en ai un. C'est une institutrice, et il y a les vacances d'école, et l'appartement sera libre. J'ai été le voir, j'ai dit tout de suite, oui, parce qu'au moins j'avais une tuile à cas de puits, et pour mon matériel. Alors, pour le matériel, j'ai loué un ancien moulin qui n'avait plus de machine, il y avait encore un vieux sommier, et puis je couchais sur ce sommier, où les rames passaient par-dessus. J'allais dire que c'était des vacances, mais s'il y avait les rats dessous, ce n'était pas intéressant. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai continué, et j'allais toujours vers mes ruches. Et puis un jour, alors, j'ai acheté une deux chevaux pour aller vers mes ruches, et pour venir à Orbe. J'ai tout fait, mon travail avec une deux chevaux. J'avais à ce moment-là environ 100, 140, 150 ruches. On met 4 tonnes de miel dans une deux chevaux ? J'ai tout charrié mes 4 tonnes avec ma deux chevaux, de Pierre-Bois à Orbe. Et à la douane, c'était un monsieur Carrard, chef des douanes. Alors, je voulais remplir mes formulaires. Alors, j'ai dû demander à Berne un permis d'importation. J'étais un importateur. En France, j'ai voulu être en ordre en France avec les autorités. Quand je suis arrivé, j'ai été à la gendarmerie. Je leur ai dit, je veux être en ordre avec les autorités. Il faut me dire ce que je dois faire. Et ils m'ont dit, on ne peut pas vous répondre. Il vous faut aller à la mairie. Et puis, j'ai été à la mairie. Et à la mairie, j'aurais dit ce que j'avais fait. Acheter les ruches à Robert derrière. Et je veux être en ordre avec les autorités. La municipalité m'a répondu qu'ils ne pouvaient pas me répondre. Il fallait que je m'adresse au percepteur des contributions. J'ai été à Poligny, le percepteur des contributions. Et puis, je lui explique ma situation. Il savait, lui ? Non, il ne savait pas. Et puis, je lui explique ma situation. Il me dit, je ne peux pas vous répondre. Il faut que je m'adresse à Paris. Vous reviendrez dans un mois ou deux. Il savait ce qu'étaient les abeilles à Paris. Et puis, alors, j'ai été au bout d'un mois. Il m'a dit, monsieur Dupuis, en Suisse, vous avez des belles tables avec des beaux tapis verts. Eh bien, vous êtes dessus juste au bord. On ne peut rien vous faire. Alors, j'ai dit, très bien. J'ai dit, on va aller boire un verre. Et puis, il m'a dit, non, c'est l'heure du travail, je ne peux pas. Et puis, alors, on est parti. La réponse est venue. Après, j'ai pu me développer. Après, voilà qu'on m'a demandé la sécurité sociale. Oui, mais bien sûr, là-bas. La sécurité sociale. Et puis, je lui ai dit, non, je ne veux pas. Vous étiez assuré en Suisse, là. J'étais assuré en Suisse, je ne veux pas. Il m'a dit, vous êtes un dur. J'ai dit, non, les lois sont faites comme ça. Je suis un Dupuis, vous lui avez dit. Oui. Et puis, alors, ils se sont informés. J'ai dit, il faut vous informer à Paris à cause de la sécurité sociale, la retraite, l'ABS et tout ça. Et puis, alors, ils ont eu la réponse de Paris que, il ne peut rien, c'est mon domicile qui fait foi. Très bien. Alors, écoutez, maintenant, moi, je souhaiterais maintenant que nous parlions un peu des abeilles, parce qu'il y a plusieurs races, catégories. Vous pouvez nous indiquer deux, trois choses, là ? Eh bien, oui, il y a la caucasienne, c'est plutôt l'abeille suisse. C'est une abeille noire qui correspond à nos climats, qui correspond à nos clients et elles sont bien parce qu'elles font des réserves l'hiver. Donc, elles sont habituées à la Suisse ? Elles sont habituées à la Suisse. Et il y a des Italiennes, c'est une race jaune, plus agressive, en général, au deuxième sang. Et puis, alors, elles nous piquent beaucoup plus, mais elles ne font, pour dire, pas de réserves l'hiver. Parce qu'on voit qu'elles viennent d'un pays chaud. C'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi, ça. C'est un peu ça. Un peu ça, oui. Mais ce sont les deux seules catégories d'abeilles qu'on a en Suisse ? Non, à présent, on a la Bokfast. La Bokfast, c'est d'Amérique. C'est une ruche, une abeille qui correspond bien pour nos climats. Elles font des réserves l'hiver. Elles sont douces, plus ou moins douces. Elles ne piquent pas facilement. Elles sont bien pour nos climats. Vous avez eu ces trois catégories, vous-même ? Oui, au départ. Et sur le plan de ce qu'elles donnent comme miel, est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes que les autres ? Oui, oui. L'abeille noire, elle fait des réserves pour elle. Comment faut-il dire ? Quand il y a des mielées, ça bosse beaucoup. Bien, alors maintenant, autre chose, on parle du miel de fleurs, du miel de forêt. Là-bas, à Arbois, c'est quoi ? Alors, à Arbois, il y a du miel de fleurs, du miel d'acacia et beaucoup de tilleul. Et ça fait un très bon miel. Le miel d'acacia, quand il est pur, il est blanc comme de l'eau et il reste liquide. Et les Suisses n'aiment pas trop ce miel. Alors, j'attendais que les tilleuls aient fleurit. Oui, d'accord. Et puis, ça nous fait un miel jaune, un peu comme de la crème fouettée. Bien, vous faisiez du miel à Arbois, vous le commercialisez à Arbois ou vous le ramenez tout le temps en Suisse ? Je le ramène en Suisse parce qu'en France, ça m'était défendu de vendre du miel vu que je n'avais pas de sécurité sociale. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de Suisses qui ont, qui avaient en tout cas, qui ont encore sans doute des ruches en France. Pourquoi ce site d'Arbois ? Eh bien, le site d'Arbois, il est très bas, très chaud. Il y a beaucoup de vignes. Et la campagne, ils font les foins encore jusqu'au mois de juillet. Oui. Ouh ! Ça veut dire que les abeilles peuvent butiner longtemps. Longtemps. Et puis, il y a beaucoup de fleurs dans les foins. Ce n'est pas comme chez nous, qu'il y a de l'herbe, de la fenasse et puis on fauche et on ramasse. En France, l'herbe est sèche, on la fauche et souvent, c'est les vaches qui viennent pâturer parce qu'ils ont des grands troupeaux de vaches. Puis alors, ils savent les mener, je dis, beaucoup plus calmement que nous. Dis donc, c'est une question de néophytes, mais les abeilles, vous ne leur donnez jamais à manger ? Eh bien, pour dire non. Hein ? Non. Elles vont elles-mêmes chercher, c'est peut-être du mauvais ? Oui. J'ai dû enlever du miel dans les ruches parce qu'il y avait trop pour passer l'hiver. Elles ne doivent pas passer l'hiver sur du miel. Elles doivent passer sur la cire, mais pas sur du miel. Oui. Comme elles sont en boule pour se tenir chaud l'hiver, il y a au mois de février, il y a jusqu'à 30 degrés de chaud dans la ruche à une certaine grosseur. Les abeilles se serrent, elles ventilent, elles tournent, c'est une boule, elles tournent pour venir manger chacun leur tour. Elles vont loin pour butiner, les abeilles ? L'hiver, pas. Elles font des kilomètres ou bien ? Ah, l'été, oui. Par exemple ? L'été, c'est rentable jusqu'à 3 kilomètres. Ah, dis donc. Après, plus elles sont trop fatiguées, elles meurent de fatigue. D'accord. Voilà. Et puis alors, l'hiver, elles ont préparé le miel, elles l'ont operculé, une petite couche imperméable. Il y a de l'acide formique dedans pour le conserver, il y a de l'eau, il y a du pollen, il y a tout. Pour quand, au mois de février, mars, elle commence, la reine commence à pondre, les abeilles commencent à préparer une petite boulille, si on veut, du pollen, de l'eau, du miel. Comme une maman prépare une bouteille pour un bébé. D'accord. C'est à peu près le même principe. Et vous, vous faisiez tout là-bas, la mise dans les bocaux, tout ça, tout ce que vous faisiez à Arbois ? Oui, je fais tout, je mettais tout en bocaux et en bidon à Arbois. J'ai acheté des petits bidons de 3 kilos pour les familles, les kilos pour les célibataires. J'avais préparé... Ah, parce qu'un célibataire, c'est un kilo de miel. Parce qu'il n'a pas besoin d'être... Il n'a pas besoin de plus, oui. Et oui, mais alors, je faisais un prix pour les kilos et un certain prix pour les ménages. Vous en avez vécu, en fait. Ah oui ! Vous n'aviez que ça, comme... C'est pas discret, mais quand même. Et puis du miel en rayon. Ah aussi, bien sûr. Les petits carrés, comme ça. Alors là, on mange tout. On mange la cire, on mange tout. C'est bon, ça ? Oh, ça c'est très bon, puis ça se mange très cher. On parle de la santé avec ça, oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est sûr. Et puis alors... Ça a duré combien de temps, votre expérience, avec vos 120 ruches, là ? Un seul homme, c'est beaucoup, hein ? Oh, ben, c'était au départ. J'ai fait les abeilles pendant 20 ans. 64, 84. J'avais 65 ans, je crois, quand j'ai arrêté. Et j'ai... J'ai été malade pendant 6, 20 ans. Je travaillais trop. J'ai fait de la dépression. J'ai dû arrêter pendant l'été. Et j'ai trouvé un ouvrier qui m'a remplacé. Et puis alors, j'ai été un mois en vacances pour me retaper. Voilà, vous êtes retapé. Et puis un jour, vous avez décidé d'arrêter. Vous avez trouvé facilement quelqu'un pour reprendre vos ruches. Et vous avez... Oui. Eh bien, alors, j'avais mis sur le botin apicole. Et puis, j'ai eu du monde. Mais beaucoup de jeunes qui croient que l'apiculture, c'est un hobby. Qu'on peut faire ça à temps perdu. Eh bien, pas du tout. Pas avec son main ruches, en tout cas. Non. Puis j'en ai eu jusqu'à 300. Mais on fait les rênes comme on fait les poussins en batterie. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais on fait les cellules. Oui. Nous, pour faire les cellules, rênes, on prend un crayon d'école à facette. C'est exactement la même grosseur. Alors, on fait chauffer la cire, on trame son crayon. C'est ça. Et puis, on arrive à faire des cellules de cette longueur. Voilà. Voilà. Et on la fixe. Et les abeilles mettent l'œuf. Et parce que les œufs sont tous les mêmes, mais c'est par la nourriture qui change de sexe. Et ça éclore au bout de combien de temps un œuf ? Trois semaines. Trois semaines. Oui, quelque chose ainsi. Ah, ben, à 65 ans, je ne pouvais plus. Je n'avais plus la force de porter les ruches. J'aimerais parler d'une chose avec vous. On parle beaucoup de maladies d'abeilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi, j'avais de la maladie. J'ai eu la loque. C'est un virus qui pourrit l'œuf de l'abeille. Et quand j'ai été à Lens-le-Saunier, pour me mettre du syndicat, j'ai dit, j'étais suisse, et je brûlais les ruches. Ils m'ont répondu, on voit que vous êtes un suisse, vous êtes radical. Chez nous, en France, on les soigne. Oh, j'ai dit, ben, il faut me dire. Et puis, ils m'ont dit, on a des remèdes, la terrafavine. C'est une poudre, c'est un antibiotique. Et j'ai acheté l'antibiotique, et j'ai suppoudré mes ruches malades. Et puis, elles ont changé de reine. La reine était trop vieille. Ils ont changé de reine. Et puis, ils en ont fait une nouvelle. Et l'année d'après, on ne récolte pas de miel l'année où elle est malade. Mais elles refontent la reine, elles repassent une nouvelle jeunesse. C'est ça. Vous pouvez aussi m'expliquer pourquoi on parle de Paris, notamment, sur les toits. On fait des jardins. Puis, on a des abeilles aussi, beaucoup, à Paris, sur les toits. Ou dans d'autres grandes villes, à Lyon ou ailleurs. Vous pouvez m'expliquer, en Suisse aussi, bien sûr. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ces abeilles se sentent si bien dans les grandes villes. Parce qu'il y a des fleurs un peu partout, sur les fenêtres, sur les matins. Les balcons fleuris. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas de produits chimiques. Oui. Parce que, j'en reviens aux maladies, les maladies d'aujourd'hui, ce ne sont pas celles dont vous nous parliez tout à l'heure, sont différentes. Et on dit qu'un tiers des abeilles disparaissent, ou etc., etc. Vous y croyez à ça, vous ? Oui. Oui, parce que j'ai mon successeur. Il en a perdu, je crois, le 40%. Pourquoi ? Ça vient de quoi ? Eh bien, ça vient, c'est un poux, le bavarois. C'est un poux qui est venu du nord. Et il avance 30 km par année. Et à présent, le Libefeb, la centrale vétérinaire pour tout, alors ils sont en train de chercher. Il paraît qu'ils auraient trouvé un gaz qui tue le poux et pas l'abeille. Et puis, au début, ils mettaient, au fond de la ruche, ils mettaient le poux avec ce gaz, il tombe. Et il est collé. C'est ça. Voilà. Donc, ça ne viendrait pas, comme on le dit souvent, de nos paysans qui mettent de l'engrais, des machins. On peut les dédouaner un peu de ça, ou bien ? Oui, on peut... Oui. Je crois que, vraiment, les paysans ont trop sérieux de produits chimiques. Aussi. Aussi. Et puis, on fait en Suisse, on commence à faire comme en Amérique, on s'aime beaucoup de colza et rien d'autre. Ah oui ? Il n'y a plus de diversité, plus la même chose. Voilà. Et c'est un dommage. Parce qu'on n'a plus du miel comme on avait dans le temps. Voilà. C'est le... Eh bien, écoutez, on a passé un bon moment ensemble. Merci, Pierre Dupuis, de nous avoir reçus aussi, puis d'avoir parlé d'abeilles. Vous êtes toujours bien vivant. On a vu quelques photos de vos archives. Et puis, on a senti surtout que le cœur et la passion, c'était l'essentiel dans la vie. Oh, oui, 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 vous savez. Hein ? J'ai été piqué. Quand j'ai acheté les ruches à Robert Deria, vous savez, les ruches sont comme l'homme. Quand on vient vieux, les ruches viennent vieillir. Oui. Ben, écoutez, tout le monde, hein ? Oui. Et puis, alors, la première année, j'ai été chercher de la terre glaise pour boucher les trous, pour porter les ruches à la montagne pour pas qu'on soit trop piqués. Oui. Une année, j'avais pris un transporteur. On avait mis environ une... En tout cas, 60 ruches sur le camion. On arrive dans un village, ça s'appelle Andelor, la lame maîtresse du camion a cassé. Oui. Oui. Impossible de continuer. Oui. Alors, le patron du camion me dit, ben, je sais où il y a le garagiste. On va aller taper à sa fenêtre, parce que c'est pendant la nuit, ça, quand j'arrive. Et on va aller taper à sa fenêtre, puis il nous prêtera un véhicule pour aller chercher un autre chez lui. Alors, il nous a prêté un citron tube, comme on dit. Oui. Et puis, on est partis à Arbois, chez un autre camion. Et on a transporté les ruches, les décharger, les recharger. Et puis, pendant ce temps qu'on était à Arbois, il y en a un mauvais sujet qui a été ouvrir les ruches. Et puis, on était en plein village, en pleine nuit, sous un lampadaire. Et alors ? Noir d'abeille. Et il fallait avoir du courage pour prendre ses ruches pleines d'abeilles partout. Il avait la poitrine, mais rouge de piqûre. C'est lui qui l'a voulu ? Oui. Tout seul, je ne pouvais rien faire. Bien sûr. Dites-moi, avant de se quitter, j'aimerais qu'on en parle de la jeunesse, de l'intérêt de la jeunesse pour les abeilles, pour les ruches, pour votre passion. Et je sais que récemment, à Orbe, notamment, dans une école, dans une classe, vous avez fait une conférence. Et vous avez eu un succès fou avec ces jeunes, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais enfin, vous, à 94 ans, vous êtes allé leur expliquer les abeilles, c'est-à-dire la nature, quoi, tout simplement. Vous avez confiance dans la jeunesse, espoir en elle, quand vous avez vu cette réaction, déjà ? Ah, oui. C'est encourageant pour l'avenir, ça ? Ah, oui. Bravo, en tout cas, à 94 ans, de faire encore tout ça, de parler avec passion de ce que vous avez fait, de ce que vous aimez encore, et puis de nous avoir reçus ici, sur les mosaïques, aux rues d'Agier, tout simplement. Et puis, j'ai été faire une conférence aussi, aux écoles, à Isserpeter. Même intérêt ? Même intérêt. Très bien. Même intérêt. Alors, j'avais apporté du miel brun et du miel jaune, et puis on avait mis dans des assiettes avec des petites cuillères, et puis j'ai dit, vous me direz lesquelles vous aimez le mieux. Comme ça. Alors, il y en a un, je vois toujours, un, il ne mangeait que du miel de sapin. Oui. Oui. Et puis alors, que j'avais mis ce costume fendu derrière, et j'avais donné tous les outils, à chaque élève avait un outil de l'apiculture. Ah, c'est bien aussi ça. Oui. Les officiers complètement. Oui, complètement. Alors, j'avais le chapeau, le masque, les pantalons, le lèvcad, la brosse, l'enfumoire. Je faisais la fumée qu'avec des branches de sapin. Oui. Parce que la résine, les ruches, pensaient que c'était le ruche qui prenait feu, elles se gobergeaient de miel, et puis comme ça, pendant ce temps, elles ne nous piquaient pas. On vous écouterait des heures, c'est formidable. Merci Pierre Dupuis, et bravo pour tout ce que vous avez fait, et puis d'en parler encore avec ce bonheur aujourd'hui. Oui. À bientôt. Mais oui, mais oui. Oh, ça c'est gentil ça. Je suis content de que vous m'ayez fait voir la vie d'un apiculteur qui aime les abeilles. Puis il faut les aimer, autrement on se fait tropiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada